Musique Hey salut tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien Je vais vous donner aujourd'hui une petite technique pour pouvoir avoir des munitions lourdes le plus souvent possible Donc il y avait déjà une technique qui était plus ou moins un glitch ou un bug du jeu qui consistait à vider complètement toutes les munitions de toutes ses armes et à laisser ses coéquipiers tirer avec leurs armes principales sur les ennemis ce qui avait pour effet de faire tomber des munitions violettes pour votre personnage Donc il y avait ce bug bien évidemment qui vous permettait d'avoir des munitions violettes de façon quasi illimitée Et il y a tout simplement une technique qui elle est légite puisqu'il s'agit de trouver des armes Alors ça peut être des armes n'importe lesquelles les plus basiques comme par exemple ici sous vos yeux vous avez le Jikoku SR3 qui est un fusil vert, un fusil d'éclaireur En fait tout simplement il faut faire très attention à la capacité des armes que vous ramassez par-ci par-là Cette capacité se nomme tir au butin Et en fait tout simplement cette capacité consiste à vous faire récupérer automatiquement plus de munitions lourdes donc plus de munitions violettes lorsque vous tirez à l'aide de cette arme sur les munitions violettes en question Donc vous en récupérez plus bien évidemment que si vous allez les chercher directement au sol D'où l'intérêt d'utiliser cette arme Il faut savoir que cette capacité ne sera pas forcément disponible sur l'arme de votre voisin qui pourrait pourtant être exactement la même Donc c'est vraiment une capacité qui se fait en fonction de l'arme que vous allez récupérer Et donc elle peut être également disponible sur des armes rares voire légendaires Actuellement j'en ai pas vu sur des armes exotiques sinon ce serait beaucoup trop abusé J'en ai pas vu non plus sur les armes les plus connues, les plus utilisées par les joueurs Donc c'est vraiment une capacité que vous pouvez trouver au détour des armes les moins appréciées, les moins populaires de ce jeu Donc voilà c'est tout pour cette petite astuce, je vous dis à très bientôt pour d'autres infos sur du Destiny Ciao ciao